Pour suivre la dynamique en cours au Bénin depuis 2016, c'est l'objectif que vise ce bébé né avec les dents et qui force déjà l'admiration au sein du grand nombre. Il s'agit du réseau Olivier Bocco. Le réseau Olivier Bocco puisque c'est de lui qu'il s'agit, mais pour quelle fin ? Nous nous inscrivons dès cet après-midi dans la dynamique de la préservation des acquis de cette décennie. Vous avez adhéré par écoché à la poursuite de l'oeuvre de développement à mon avis de notre pays, mais aussi à la dynamique de rajouter le volet social que le commun des Béninois reclame depuis fort longtemps. Ce samedi 20 mai 2023, à l'hôtel Edith Palace de Porto-Nouveau en présence de plusieurs personnalités politiques ou administratives de divers niveaux, après avoir appelé quelques exploits phares réalisés par le président Patrice Talon dans plusieurs domaines depuis son avènement La Tête du Pays jusqu'à nos jours, la vision concrète du réseau Olivier Bocco a été dévoilée à l'assistance. Le président Patrice Talon fait partie des rares présidents de la République qui ont opté pour une promotion confirmée du genre. Et il a fait sur tout le plan pour la pérennisation de ses acquis et la consolidation de l'unité nationale. Nous vous rappelons la nécessité d'une grande réflexion pour le choix d'une personne qui va assurer la continuité dans la même dynamique que le président Patrice Talon. Ce réseau s'est inscrit dans un processus visant à engager notre pays dans la mise en oeuvre effective du développement social. Les profondes modifications qui s'opèrent aujourd'hui nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser les manches pour arriver à nos objectifs. S'importer les obstacles entravant le développement et contribuer à l'émergence de notre pays. Après ces étapes, place au FIFET à la déclaration officielle du réseau Olivier Bocco pour la continuité de la dynamique en cours. Le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a entamé en 2021 son deuxième et dernier mandat constitutionnel à la tête de notre pays. C'est dans cette perspective que nous jeunes étant soucieux de notre avenir et après avoir analysé et observé les qualités d'un homme de loin à sa discrétion, qui a la crainte de Dieu, l'amour du prochain, la compassion et qui fait preuve de générosité, avions décidé de mettre en place un réseau. Tous les jeunes des douze départements du Bénin vous sollicitent pour mettre à la disposition du peuple vos nombreuses valeurs. Vous avez la capacité et la carure d'être le premier ministre du Bénin et super ministre en plus. Et pourtant, à cause de votre humilité et sagesse, vous restez dans l'ombre à piloter des choses pour l'émergence de notre pays. Précisons que cette rencontre de Porto-Nouveau ce samedi 20 mai 2023, loin d'être une cérémonie de déclaration officielle d'appel à la candidature d'Olivier Bocor en 2026, vise plutôt à présenter la vision du réseau Olivier Bocor pour la poursuite de la dynamique. Après Porto-Nouveau, CAP sera bientôt mis sur les onze autres départements du Bénin où le même exercice sera répété. Ceci conformément à l'agenda qui sera établi par la coordination nationale du réseau Olivier Bocor pour la continuité de la dynamique. Il pourra donc s'en suivre un appel officiel de la jeunesse à travers le même réseau pour susciter la candidature d'Olivier Bocor.